Hey salut à tous c'est WorldJuif, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode 5 de Civilisation 6, ma partie mon épopée avec l'Empire Arabe. Donc nous nous étions séparés, nous avons 4 villes, la capitale Lecaire d'une population de 8 en train de construire un moulin à eau qui va nous prendre 8 tours. Sanaa, population de 2 qui est en train de construire un grenier, il y en a encore pour une trentaine de tours. Médine, population de 1, 55 tours pour les remparts et 145 tours pour Agra que nous venons de voler aux indiens. C'est pour ça que nous sommes en guerre contre les indiens et contre les barbares qui sont un petit peu partout autour de nous. On va voir dans cet épisode si on peut aller conquérir la capitale indienne et on va essayer de progresser. Au niveau de la technologie, c'est l'ingénierie qui est en cours de recherche et les loisirs toujours pour le dogme. Toujours le problème, voilà, ça c'est fait d'entrer. Toujours le problème de camp de barbares à proximité, il y en a 3 pour l'instant, on va essayer de les gérer également. Alors les spadassins qui sont en pleine forme vont aller gérer le camp qui est juste au sud. Nos amis lanciers vont aller gérer rapidement. Ah, ils vont traverser la rivière et on va prendre la direction de la capitale indienne. C'est les barbares qui rentrent dans notre territoire. D'où l'intérêt des remparts. Hop, fais volonté. S'il te plaît. Tu veux pas. Ah, bon, il veut que je fasse tirer les archers d'abord. Ok, pas de soucis, on va faire tirer les archers d'abord. Boum. Ensuite, la ville. La ville, punaise, c'est pas possible ça. Il est complètement con. Ouais, je veux que tu tires, attaque à distance, ça sert à ça. Il veut pas me faire tirer. Bon, ok, je ne sais pas pourquoi. Ah, enfin ! Bah dis donc ! Voilà. Alors il aurait galéré à les faire attaquer. Donc voilà, Sana qui n'est plus sous la menace des barbares. Les lanciers vont peut-être venir. On va avoir les guerriers qui vont se rapprocher avec les bâtisseurs. Les bâtisseurs, ils vont commencer par... Alors les pâturages, pourquoi pas. Il me semble qu'on en a déjà ici. Mais c'est pour des chevaux. Donc on va laisser le... On va aller désolidariser. Et on va laisser pour l'instant le bâtisseur passer son tour. On va avancer les guerriers. Qui vont aller faire fuir l'éclaireur. Voilà pour ce tour-là. Donc vous voyez, l'utilité des remparts. Ça permet quand même d'attaquer. Bon là, il y a eu une double attaque vu qu'il y a mes archers sur place. Et donc ça nous a permis de détruire l'unité. Tout simplement. Allez, on va continuer. Les archers... Pour les déplacer ici. Ils ne peuvent pas faire feu. La ville, c'est trop loin. Les lanciers vont se rapprocher de la capitale indienne. Mes spadassins du camp de barbares. Et lui. On va lui faire traquer momentanément. L'éclaireur. Pendant que mon bâtisseur va venir construire ici. Un petit pâturage. Mes lanciers en stand... On va lui jeter un coup d'œil au lancier et à l'éclaireur si jamais il revient. Les unités de Kandy retournent chez elle. Donc on est encore en guerre contre les indiens. On va essayer de stopper cette guerre. Les archers qui ne peuvent pas faire feu. Donc on va aller le déplacer. Pour pouvoir faire feu. Ils seront peut-être sous la menace d'une attaque lors du prochain tour. Mais ils survivront. De toute façon, il n'y a pas de soucis. De nouveau le caire. Qui va pouvoir faire feu sur l'éclaireur. Pas besoin que les lanciers reviennent en arrière. On va le laisser se promener. Il n'est pas dangereux. Mon spadassin. Continuer d'avancer. Hop, le camp est libre. Il n'y a pas d'unité dedans. Tant mieux. Mon bâtisseur, il va venir... Il va venir où, lui ? Il peut nous faire une ferme, des mines. On va récupérer la carrière ici. Mais qui n'est pas encore chez nous. On va rester du bon côté de la rivière. Et on va faire une autre ferme. On va envoyer nos guerriers visiter Washington et Sparte. Attention aux guerriers grecs. D'autant que la ville d'Agra n'est pas protégée pour l'instant. Ah, il fallait bien qu'ils construisent une unité, ces empereux. Alors, voilà. L'erreur de ma part. Quoique, on va rusher. On va aller se faire le camp du sud. Toi, tu continues par ici. Le spadassin contre les guerriers. Voilà qui est fait. Le guerrier, le bâtisseur, on va le refaire traverser la rivière. Et le guerrier, on va lui faire aller visiter Washington. Pour former un spadassin. La Venta veut qu'on forme un spadassin. Ça peut s'arranger. On va demander aux guerriers de se barrer quand même parce que je ne sens pas ce coup-là. C'est un petit peu trop proche de ma ville. Les unités guerrières. Ok, tiens, prends ta gifle toi. Alors, nous, on continue de se rapprocher. Le camp. Voilà. Les archers vont bombarder les lanciers. Voilà. Toi, tu fais ta petite ferme. Du coup, on a gagné 50% pour féodalité. qui consiste à faire 5 fermes d'affilée, je crois, de mémoire. On va aller jeter un coup d'œil. La féodalité. 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 Serait-ce un dogme ? Féodalité. 6 fermes. 6 fermes d'affilée. Ok. Donc, la possibilité de se faire attaquer par les cavaliers. Et on voulait donc parler à la reine grecque. Et. Et. Non, je veux pas. Je veux que tu te casses, en fait. Je veux que tu te barre de chez moi. Visiblement, on peut pas. On peut pas lui demander de se barrer. Ils ont pas l'air trop agressifs. Visiblement. Mais. Méfiance tout de même. Les allemands qui viennent nous prêter main forte. Pas de soucis. Une autre unité de lanciers. Voilà. Ça commence à être la guerre. Là, les barbares. Les barbares qui attaquent. Un petit peu de dégâts. On était déjà blessés. Les archers vont continuer à bombarder. Voilà. C'est pas d'assin. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas revenir vers Agra. Toi. Tu vas rentrer en territoire. Ah, c'est pas leur capitale. Ce n'est point leur capitale. C'est bien dommage. Tu vas te régénérer. Non. Tu vas fuir. Tu vas fuir. Je prends pas le risque. On va voir si on se fait courser. Là, on peut se faire attaquer aussi. À mon avis, les lanciers auraient tort de nous attaquer. Donc, ma foi, s'il n'y a personne qui défend Chennai, on va y aller. On va y aller. Voilà. L'unité de lancier, on lui a dit au revoir. Les cavaliers, ils reviennent à la charge. Ils se promènent. On va continuer de se promener. De faire mal au lancier. Hop. Pour détruire le camp. Toi, j'ai dit, tu remontes. On va en dernier. Toi, tu te barres en courant. On laisse faire les unités de Candy. Alors. On peut attaquer. On peut attaquer. Mais. Mais. Est-ce qu'on prendrait pas plus cher que... Je sais pas combien. On va tenter un coup. On va tenter une attaque. Voilà. Alors, ils ont perdu 55. Et on va rester ici pour voir de combien se régénère la ville. Parce que nous aussi, il va falloir qu'on se régénère si on veut continuer d'attaquer. Ok. 145 sur 200. Ok. Eh. Eh. Bien joué. Bien joué. Notre unité de guerrier n'est pas morte. Et elle est arrivée à tuer les cavaliers. Alors. On a terminé. Non. On a appris la construction. Le bonus. On l'a pris. De 50%. Pourquoi ? Je ne sais pas. On va continuer. De. D'attaquer. Le camp de barbares. Voilà. Tout simplement. Ensuite. Alors. Ils ont récupéré que 20. Je crois. Donc. On va continuer. D'attaquer. 126. On va se rapprocher quand même. En soutien. Au cas où. Alors. Une production. On va faire un spadassin. On ne peut pas. Parce qu'on n'a pas. Il faut deux unités de fer. On n'en a qu'une. Aïe. 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 Donc. Il faut retrouver un coin où il y a du fer. Et à l'heure actuelle. Je n'en vois pas. Donc. Ce sera en attente. On va faire. On va faire. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas des archers. On va refaire une unité d'archers. Tout simplement. Alors. Peut-être le fait d'assiéger. La ville de Chenet. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Ils m'ont proposé de faire la paix. Donc. Concrètement. Oui. Je veux faire la paix. Bon. Là. Une pièce d'or. Pendant 30 tours. C'est rien du tout. Plus une pièce d'or. On voit vraiment qu'ils sont en galère. 430 d'or. Ils ont. Alors. On va leur demander 10 pièces d'or. 8. 8 c'est le maximum. Bon. 8. Allez. Tu ne veux pas. 5. Je suis gentil. C'est un chien de la casse. Il ne veut pas du tout. Bon. Ce n'est pas grave. J'accepte la paix. L'objectif c'était d'avoir la paix. On a eu sa ville. On a eu ce qu'on voulait. C'est le principal. On va pouvoir reprendre nos activités normales. Alors. Toi du coup. Tu as été éjecté du territoire. Tu vas te revenir vers le Caire. Toi du coup. Tu vas pouvoir remonter vers le camp de barbares du nord. Toi. Tu es en train de te régénérer. Toi. Tu vas venir récupérer les pièces d'or. Avant de te lancer à la poursuite. Des éclaireurs barbares. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est bientôt terminé ? Vous voyez du coup. 71 tours. On était à 145 tours. On a dû faire 5 tours ensemble. Fin de la guerre. 71 tours. Donc 71 tours. Ça reste quand même conséquent. Mais on voit que le fait d'être en guerre. Ou plutôt de ne plus être en guerre. Permet d'avancer la recherche beaucoup plus rapidement. Pour cette ville en tout cas. Les autres ça ne change rien. Les Inogif là lui. Voilà. Expérience. Expérience. Les Archers. Hop là. On va se rapprocher de l'éclaireur. Pour essayer de le tuer. Toi tu continues de te régénérer. 11 tours les loisirs. 12 tours l'ingénierie. 11 tours l'unité d'archer également. Dans 8 tours. Médine passe ça en population de 2. Ça met plus de temps évidemment. Oh ils ont reconstruit un camp ici. C'est pas vrai. Tu vas y retourner. Je suis désolé. On va te rapprocher. Les Archers. Feu patate. Et le barbare. Tu te régénères. On continue. Pas perdre trop de temps. L'amitié qu'il voulait avec Frédéric Barberousse. Donc les Allemands a pris fin. Et doit être renouvelé. On va voir s'ils nous le demandent. Ils sont encore amicaux. Relation cordiale. Gandhi est toujours hostile. Et les Américains et les Japonais nous ont dénoncé suite à la guerre contre les Indiens. Alors. Feu. On n'est pas arrivé à l'étier cette fois. Les Lanciers vont partir au nord. Les Archers. C'est parti. Tour suivant. Seriez-vous lâche au point d'éviter un bain de sang de céder aussi facilement ? Où est donc votre honneur ? Visiblement. D'après ce que j'ai compris. D'après ce qu'on m'a dit. Elle serait en train de critiquer mon armée. La trouvant trop petite. Les Allemands qui essayent d'être de nouveau alliés avec nous. On va dire oui. Parce que ça peut inciter les Grecs à faire demi-tour si jamais ils voulaient nous attaquer. On est juste à côté. On n'est pas trop proche de leur ville. Donc ça peut leur mettre un coup de pression également. Les Allemands se sont développés par le sud visiblement. Alors, on va se rapprocher du camp. On va se régénérer également. Toi, feu. Voilà. On a vendu une case au passage. Les archers. Alors, les archers, les archers. Il n'y a plus rien à faire vers ici. On va remonter. Voilà pour ce tour. Je n'ai rien oublié. Les Allemands qui emmènent une petite délégation de colons. Compagnés d'un barbare. Alors, là, c'est vraiment jeu. Vu que je suis ami proclamé, si jamais je me retourne contre eux et que je leur pique leur colons. C'est la fin des haricots. Là, je vais me retrouver avec 5 civilisations sur la gueule. Ah, par contre, là, le petit bâtisseur. Ça m'intéresse. J'en ai trop des bâtisseurs, mais... On n'en a jamais trop. Enfin, j'en ai assez plutôt. Et on n'en a jamais trop. Voilà, feu. Vous voyez, je n'ai pas d'unité dans ça, Naha. Mais le fait d'avoir les remparts, ça m'a permis de me défendre de cette unité. Hop. Le barbare, il est récupéré. Donc, il doit avoir un camp, je suppose, plus au sud. Là, on va monter. Condition que Candy ne soit pas occupé de ce camp-là. Donc, l'objectif, là, ça va être d'aller... Ah, oui, construire tout près. Ils ne se font pas chier. Tout près de la capitale. Ok. Donc, ça va couper un petit peu notre élan pour conquérir le sud. Mais ça va former une barrière naturelle, entre guillemets, pour les possibles ennemis. Par exemple, si les Japonais veulent nous attaquer, ils seront obligés de passer par les Allemands. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. On va vraiment se rapprocher pour voir à qui on a affaire. Voilà. Les autres unités sont en train de se restaurer. Oula ! Oula, les Allemands qui partent à l'attaque, ils vont sans doute vouloir détruire le camp de l'ancien. On va essayer de les prendre d'avance. Par avance. Il y a un autre camp ici. Il faudra s'en occuper. Oula, ça pullule. Ça pullule. Alors, feu. Oups. Alors, toi. On ne va pas les tuer. Défaite mineure. Ouais, défaite quand même. On va se rapprocher et se régénérer. On va voir comment ça évolue. Toi, tu vas te rapprocher. Voilà. Les Allemands qui continuent de se rapprocher vont aller laisser attaquer, je pense. Nous, on essaiera de porter le coup fatal. Mais alors, je sais ce qu'ils vont se faire attaquer. Visiblement, non. Donc, on va pouvoir... Alors là, on n'en viendra pas à bout. Donc, on va se soigner. Les Archers vont se rapprocher. Voilà. Tranquillement. Pas de crainte. Toutes les autres unités sont en train de se restaurer. On continue. Loisir dans 4 tours. Ah, une délégation de Sparte a l'honneur de vous offrir de l'huile d'olive et du brouet noir. Acceptez-les avec respect. J'accepte. Avec plaisir. Sana a besoin d'habitation. On va essayer de s'en charger. Le grenier, normalement, il en donne. Le grenier. On ne saura pas. Petit bug. Là, si on va sur le grenier, ça donne plus 2 en habitation. Donc, il y a juste à attendre la fin des tours. Les Archers. Non, les Archers, je l'ai dit. Feu à volonté sur les Lanciers. C'est l'unité qui peut nous faire le plus de mal. Puis, c'est celle qui est située dans le camp. Toi, ça y est. Tu es régénéré. Tu vas pouvoir aller dire bonjour à nos amis les Américains. Ici, on continue de se régénérer. Et ici, également. On va voir si les Allemands attaquent. Oui. Ok. Alors, ils ont tué un bon tiers. Vous n'êtes pas dignes de violence. C'est la pire forme de violence. Vous n'êtes pas dignes de confiance. C'est la pire forme de violence. Donc, ils nous dénoncent. Parce qu'on occupe l'une de ces villes. Ils ne sont pas contents. Et ils ne vont pas l'être jusqu'à la fin, je pense. Là aussi, ça attaquer. C'est bon, ça. On va pouvoir passer derrière eux. Alors, tout d'abord, les archers qui vont terminer les lanciers. Ok. Ensuite, les espadassins qui vont terminer les lanciers et le camp. Voilà. Merci les Allemands. Ensuite, on va continuer notre route. L'éclaireur ne me fait pas peur. Et là-haut, lancier contre lancier. On va les terminer. Et voilà. Un camp de récupéré en plus. Parfait. Deux tours avant les loisirs. Deux tours avant les archers aussi. Désolé. Petit bug encore. Petit virus. Candy qui rentre dans mes terres, ce n'est pas grave. C'est une cité état alliée, on va dire. J'ai entendu un OU. Ça sous-entend un nouveau camp de barbares dans le coin. Mais je n'ai pas vu où. Ici. Il est ici. Ok. Alors, toi. Toi, toi, toi. Tu peux venir dans le camp allemand ? Ouais. Allez, admettons. Admettons. On va perdre un petit peu de temps. On va attaquer par là. Enfin, on va découvrir par ici. Ce n'est pas grave. On perd un petit peu de temps. Mais ce n'est rien de grave. Là, pareil. Avant de se régénérer complètement, on va essayer de tuer l'éclaireur ennemi. Waouh, il va peut-être me tuer, lui. Ami Candy. Si tu m'entends, viens m'aider. J'ai peut-être fait une connerie. Peut-être perdre mes lanciers. Quoi que c'est un éclaireur. L'éclaireur, ils n'attaquent pas, en général. Candy qui termine l'éclaireur ennemi. Si tu peux... Non. Oui, ils se sont déplacés. Donc, ils ne vont pas faire la même. On va voir les barbares, ce qu'ils font. Ils s'éloignent. Ils retournent au camp. Parfait. Les gens incapables de trouver du temps pour les loisirs sont bien obligés, tôt ou tard, de trouver du temps pour la maladie. Ok. Donc, ça nous permet de construire l'arène, le colisée, le complexe de loisirs ou l'insulae. Qui est une doctrine habitation plus sain dans toutes les villes disposant d'au moins deux quartiers spécialisés. Ce qui n'est pas notre cas actuellement. Alors, on va continuer, une fois n'est pas coutume, par les unités. On l'a tué. Oui, visiblement, on l'a tué. L'archer. Alors, l'archer, l'archer, l'archer. On va le faire aller où ? On n'a pas trop le choix. On va lui faire prendre la direction d'Agra pour l'instant. Toi, régénération. Toi, ok. Et le dogme, alors, je sens qu'on peut changer. Alors, ce qu'on a en plus. Alors, on voit qu'on est à moins de 0,3 d'or par tour. Cette fiche-là serait pas mal. Coût d'entretien des unités réduit d'une pièce d'or par tour et par unité. On a pas mal d'unités. Production, plus 50%, ok. Production, plus 100% pour les unités navales. Production, plus 50% pour les unités de combat rapprochées. Ouais. Plus 2 pour chaque outre commercial. Plus 15 pour les merveilles. Une habitation, plus 1 dans toutes les villes d'Opus. Ah, c'est celle-là. Ouais, ben, de toute façon, il y a le petit marqueur, j'avais pas vu. Non, on va changer et on va prendre celle-là. Donc, vous voyez, on est à moins 0,3. On va confirmer les doctrines. Et du coup, on passe à plus 3,7 d'or. Et on va choisir un nouveau dogme. À savoir... À savoir... Donc, on a pris loisir. On va prendre la philosophie politique. Mais pour ça, on est obligé d'avoir le premier empire. Eh ben, on va faire le premier empire, ça pose pas de soucis. On va choisir une nouvelle production également pour notre capitale. On va tester les pyramides. Dans un désert ou une plaine inondable sans collines. Il y en a deux là. Mais là, on a déjà des fermes. Ce serait gâchis. On va pas faire ça. On va pas faire ça. On va faire quartier destiné à améliorer le bonheur de votre peuple en lui offrant des activités. Eh ben voilà. On a besoin d'activités au Caire. On va faire ça. Et on va la faire... On va la faire sur une case qui ne nous apporte pas grand-chose. Toutes celles-là, il faut les acheter. On va la faire là-haut. C'est peut-être une erreur, mais je sais pas pourquoi. Je le sens là-haut. Il faut laisser jouer l'instinct. Et c'est ce que je fais. Pour l'instant, je me débrouille pas trop trop mal. J'aurais sans doute largement pu faire mieux. Je suis pas un professionnel non plus. C'est pour ça que je vous demande des conseils. Mais pour l'instant, je trouve que... Bon. On se fait pas trop trop emmerder. On se développe plutôt bien. Donc ça va. Les gens normaux estiment que si quelque chose fonctionne, rien ne sert d'y toucher. Mais pour les ingénieurs, si un objet fonctionne, c'est qu'il n'a pas encore assez de fonctionnalités. Hop là ! On récupère le camp. 50 pièces d'or. Ça, c'est fait. Toi, tu vas à gras. On avait dit. OK. Alors. 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 Est-ce qu'on va pas en profiter, par exemple, pour déplacer notre bâtisseur et lui faire faire de trois bâtiments, que ce soit ici ou à Agra. C'est pareil. Toi, tu vas venir à Agra. On peut faire une plantation ici pour récupérer l'encens. Notre spada sain, c'est pareil. Il va continuer d'explorer par ici. Toi, de même. Voilà. Voilà. Se rapprocher du camp. Et on va choisir donc une nouvelle technologie puisqu'on a fini l'ingénierie. Alors, on avait fini tout ce qui était avant ça. On va aller voir où. Alors, si je ne dis pas de bêtises, on a une ville qui est proche de la mer. Donc, potentiellement, la construction navale, ça pourrait être une bonne chose. Mais, les plateformes commerciales, les cavaliers, le port, grand phare, phare, tactique militaire, 38 tours, l'ingénierie pour devenir, faire devenir mes archers en arbel et trier. Ça peut être pas mal, mais 75 tours, c'est un peu long. Il me conseille la navigation astronomique. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. On va faire l'équitation. On va partir sur l'équitation. On va partir sur l'équitation. Je le sens comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. J'aurais pu partir sur tout autre chose. Mais l'équitation, ça me semble pas mal. D'autant qu'on a des chevaux maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Les barbares, qui continuent d'essayer de nous contourner. Le bâtisseur, qui ne peut rien faire ici. Ici. Là, voilà. Ici. On peut faire des bateaux de pêche. On va faire un bateau de pêche. Voilà, on va aménager. Toi. Non, pas toi. Toi. Tu vas te restaurer. Toi, tu vas essayer de découvrir par ici. Ah, le camp est détruit. Ok. On va continuer notre chemin vers les Américains. Voilà, plein d'unités. Et un nouveau colon en partance. Les archers. Alors, les archers. Qu'est-ce qu'il y a un camp de barbares qui se promène ? Oui, il y en a ici, mais ça fait un peu loin. On va te laisser là. Pour l'instant, en stand-by, en sécurisation de la ville. Quoi qu'on peut aller explorer au sud. Allez. On va le faire explorer au sud. Toi, tu vas me construire une ferme. Tu veux pas ? Voilà. Au prochain tour, tu me construiras une ferme ici. On va aménager un petit peu autour d'Agra. Nos archers ici, ils vont détruire le camp. Pas de soucis. Et puis après, on va pas tarder à s'arrêter. Je n'ai pas mis mon chrono en route. D'ici 5 minutes, je pense qu'on mettra fin à cet épisode. Ça fera au moins une demi-heure. Alors, j'ai dit. Tu vas nous construire une petite ferme. Toi, tu vas continuer d'explorer par ici. Toi, alors il y a possibilité de la télé claireur. 66 sur 135. Pourquoi pas ? Bon, ça va nous faire gagner un petit peu d'expérience. Un point. Un point par un point. C'est un petit peu abusé. On ne gagne qu'un point par un point. Toi, hop là. Le petit bateau de pêche. Tout va bien. Et toi, tu ne vas pas attendre qu'il te tombe dessus. Faire volonté sur les lanciers. On va aller essayer de les affaiblir avant qu'ils nous attaquent. Alors, 10 tours, 37 sur 57. Ok. Ok. Bon. On va faire, allez. On va faire encore 3 tours histoire d'avoir la... D'avoir, non. D'avoir rien du tout. Il n'y aura rien dans 3 tours. Mais il ne nous restera plus que 10 tours pour la technologie. Oh là. Attends, 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 attends. C'est qui qui m'attaque là ? C'était des barbares, hein ? Ce n'étaient pas les Américains, rassurez-moi. Un barbare agressif, hein ? Le bâtisseur, alors, tu vas venir ici, nous faire une petite ferme. Voilà. L'archer, c'est pareil. Tu te rapproches d'ici. Toi, feu à volonté. On a hâte de headshot. Parfait. Et toi... Ah, tu vas te prendre une ratatouille si tu te barres par là. Voilà, bande d'enfoirés. Ils me bloquent. On va peut-être signer mon arrêt de mort, c'est d'enfoiré. Non, c'est bon. Ils ont attaqué quelqu'un d'autre. On va pouvoir se régénérer. Peut-être ici, je vais me faire attaquer maintenant. Candy. Candy, cité état, c'est protractrice. Il nous vient en aide assez régulièrement. Et ouais, ils nous attaquent quand même. Ils voulaient nous. Ils avaient une dent contre nous. Ils m'ont tué mon unité de guerrier. Ok. Il y a un camp ici. Il est pour moi. La volonté sur l'éclaireur. Il mourra au prochain tour. Alors nous, on va se décaler d'un cran. Et on va se régénérer, puisqu'on ne peut pas bombarder. Si on peut, il y a les feux. Voilà, on va y récupérer le camp, puis se régénérer. Les archers, ils vont continuer leur route vers Sparte. Les spadassins, ils sont bloqués dans les montagnes. Donc ils vont devoir descendre un peu plus au sud. Sud. Et donc, pour le dernier tour. Alors c'est étonnant que les allemands, visiblement, ils n'aient que deux villes. Pour l'instant, visiblement, ils n'ont que deux villes. Alors l'éclaireur, il s'en va. Hop. Voilà, des aménagements et encore des aménagements. Toi, tu vas venir récupérer le camp. C'est ce qu'on avait prévu. Ensuite, notre unité là où elle est décédée. Toi, on va t'occuper de son cas. Puis après, tu t'occuperas du camp. Et notre archer, hop là. Voilà, découverte de Sparte. Tu vas venir au sud. On ne peut pas faire grand chose d'autre. Alors, des habitations à Sanaa. Avec neuf tours encore. Bon, allez, on fait un dernier tour pour le fun. Et puis, on va se quitter là-dessus. J'entends des chevaux qui hennissent. Il y a eu une bagarre ici. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Si c'est les grecs qui se sont fait attaquer ou un camp de barbares. Alors, ce n'est pas Washington. C'est Charleston qu'on a découvert. Donc, une seconde ville américaine. L'éclaireur, on lui dit au revoir. Voilà qui est fait. Les archers, juste pour découvrir la capitale. Voilà, se rapproche. Ok. Nos spadasins ont découvert les vikings. Je me présente Harald Sigurdsson. Un viking comme les mers et les terres n'en ont jamais connu. Ah, auriez-vous peur ? Je ne crois pas. Alors. Nouvelle civilisation. Dans ce coin-là, vous voyez. Rouge et bleu. Vraiment, ils n'ont pas la place de se développer. Les allemands, bien entourés entre les japonais, les grecs et les vikings. Ils ne sont pas bien. Régénération. On a terminé, je crois. Me semble-t-il. Nos bâtisseurs. Alors, celui qui était ici, c'est bon. Il a fait tous ses aménagements. Ici aussi. Celui qui était ici aussi. Il ne me reste plus que lui. Qui peut faire des aménagements. Sans doute ici. Dans cette ville aussi. Il peut encore en faire un petit peu partout. Mais on va le garder sous le coude pour l'instant. Donc voilà. Un épisode encore intéressant. Avec la découverte de la capitale de Sparte. De la seconde ville sans doute des américains. Qui semble avoir un territoire assez conséquent. La découverte des vikings. Les allemands qui ont progressé un petit peu avec la construction d'une nouvelle ville. Pas inquiétant. Ce sont des alliés pour l'instant. Donc je les laisse se propager un petit peu. Les japonais. On n'en a pas entendu parler de tout l'épisode. Les indiens. Donc on a découvert leur seconde ville. Donc à Grasse. C'était sans doute leur troisième ville. Donc leur seconde ville chenet. Qui a commencé à se faire attaquer. Mais ils ont envie de déclarer la paix. Les barbares qui ont essayé de nous casser les couilles. Et notamment en nous tuant une unité de guerrier. Et puis voilà. Donc au niveau des technologies. On n'a pas découvert grand chose. L'ingénierie. Et c'est tout. Donc la possibilité de faire des agduques. Qui est très intéressant. Et la catapulte. Qui nous intéressera pour plus tard. Et puis pareil. Donc dans les dogmes. On a enfin terminé les loisirs. Et on est en train de faire le premier empire. Pour pouvoir obtenir un gouvernement. Qui est toujours intéressant. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me donner les liens. Si vous faites des let's play sur civilisation. C'est toujours bien de savoir comment jouent les autres. N'hésitez pas à lâcher un commentaire ou un like. A me donner vos conseils. Si jamais vous en avez. A me donner sur cet épisode. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et portez vous bien. Ciao. Bye bye.